j'aime bien akam en mort vivant avec chevalier éternel c'est cool après le problème c'est qu'en murloc naga pirate voire même en démon même si la game d'avant c'était sympa je sais pas arana je crois que c'est quand même akam en plus je pensais que c'était elise et pas arana mais non ça aurait été elise j'aurais peut-être pris elise là non mais arana faut pas déconner aller pour faire une invocation du chevalier éternel pourquoi je prends le forban ici ce que vous avez la réponse à cette question il y a plein d'arguments au fait de prendre forban mais le premier en tout cas le premier qui me vient en tête c'est pas forcément le plus juste mais c'est le premier qui me vient en tête c'est quoi oula il est trop bizarre c'est l'opi il y a un gars il a le double de tous une copie 3-3 non c'est un peu technique mais en fait c'est pas si technique bah c'est technique mais vous êtes totalement capable de trouver je donne je donne un indice l'indice c'est ryzen rider ryzen rider il est beau le forban c'est vrai qu'il est beau ryzen rider pourquoi j'ai pris forban vous me connaissez je donnerai pas la réponse si vous trouvez pas tant pis vous en virez pas de la nuit avant de coucher vous serez dans votre lit là comme ça ryzen rider ryzen rider bordel mais ça veut dire quoi j'aurais dit pour la tempo non c'est quoi la question la question c'est pourquoi j'ai pris forban au dessus d'un ryzen rider finbouche ça mange soit une sécurité c'est une 4-4 finbouche c'est une 3-2 ou une 3-5 finbouche ça peut rater quoi la finbouche non vous trouvez pas parce qu'il a taunt et tu veux pouvoir activer le secret de la mode de la mode sur autre chose ouais mais t'es bon toi ouais exactement si je prends le ryzen rider il a taunt ça fait que je pourrais pas donner taunt à mon chevalier éternel en tout cas ça baissera mes probabilités très bien joué après faut trouver le taunt je contrôle pas ça mais est ce qu'il faut hop là ouais ouais je crois ouais bien joué c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut penser parce que finalement vous voyez là je me retrouve dans un setup où je l'ai trouvé quoi merci c'est bizzo on a résilié amazon mais on oublie pas de soutenir bah merci à toi 23 mois déjà c'est super gentil merci et ça m'aide grandement après il y a plein de trucs hein il y a aussi le fait que forban au début avec la réincarnation c'est mieux il y a le fait que je crois que c'est mieux que ça combat aussi mieux avec le pirate si t'as le pirate de 4 c'est cool tu donnes réincarnation à ça ben voilà il y a quand même plein de setups sympa mais c'est surtout le côté taunt du ryzen rider qui me pose poil je fais 3 achats ? en vrai ça se fait 3 achats avec la fineuse après je peux faire un achat et un roll pour essayer de trouver le taunt en même temps si j'ai les 3 achats je pense que j'aurai plus de créatures que l'adversaire quoique ça c'est bizarre en vrai à acheter le 3 achats il a un peu en fait ça m'ennuie de m'être dépensé de l'argent dans des trucs comme là non écoutez je crois que je vais je vais roll c'est toujours utile d'avoir du renfort j'ai pas besoin de la vigueur là je suis énorme non ouais j'aurais dû mais un con après je suis un con aussi de toute façon quand on est con on est con ouais c'est juste je suis un bête en fait je suis quelqu'un de bête quoi je le savais qu'il fallait le jouer je sais pas pourquoi je l'ai gardé en main je trouvais la carte jolie mais je suis un joueur de cartes j'aime avoir des cartes en main ouais fallait le jouer je suis bêta mort vivant en 3 d'attaque bibelot on lance un sort de la taverne on boost les morts vivants c'est pas mal non c'est pour ça que je l'ai gardé en fait ouais mais là il n'y a pas de mort vivant chouette quoi ça c'est vraiment la pire carte du jeu non ouais je prends coupons coupons je prends un fae ah il a up bon bah up ah on a le thône trop marqué je crois je prends les lèvres ou vraiment c'est faut même pas compter dessus je crois qu'en vrai il ne faut pas compter dessus par contre mort vivante à 24 j'ai une copie d'un énorme chevalier il n'a pas de pouvoir je mérite de perdre rien que pour mon insolence à pas vouloir utiliser mon sort je m'en sors bien mais je suis un escro salut Krasizou comment ça va en fait je voulais le garder quand j'allais prendre le spot de up rappelez moi de ne jamais vous énerver tout le mérite est pour vous vous entendez la mer vous entendez la mer je vais le garder lui quand je serai hanté à 25 Zephrish il a pas vraiment de pouvoir par contre je vais quand même caler la vigueur juste avant le bibelot je pense que ça je peux me permettre de le garder après j'ai pas fait un gros tour je veux avoir des doublons de toute façon on t'a 24 il n'y a pas grand chose qui m'intéresse là l'idée c'est d'essayer de choper un bibelot d'invocation en fait je fais une tempo 4 en fait j'ai fait une tempo 3 pour aller en 4 et là je fais une tempo 4 pour aller en 6 en fait je crois que je veux vite aller en 6 chercher mes mes éternels summoners vous avez trouvé un sacré bon filon ne lâchez pas ça devrait passer je pense chevalet c'est vraiment une carte de fou avec Akam puis le Firex c'est le c'est Firex lui le Firex il est bien ici l'élève Putrid le compteur se reset à chaque combat je ne pense pas c'est déjà la pire carte du jeu mais je ne pense pas non la pire carte du jeu c'est Théotard porte l'attaque et les PV de chacun de vos serviteurs à la valeur la plus élevée des deux ouais c'est rarement bien ça je garde c'est plus facile de tripler 4 ban puis 4 ban ça marche avec ça là on va copier un éternel attendez je vais booster l'éternel là zut oh c'est des cartes ça je confirme Théotard est catastrophique Théotard il est il n'est pas dans la bonne méta en fait on est dans une méta hyper violente en fait Théotard il est très bien dans une méta Vanilla mais là il y a des sorts plus des bibelots il n'a aucun moyen d'exister le garçon oh c'est bizarre là de perdre oh waouh ah c'est pas sympa là par contre dès qu'on joue un serviteur qui n'est pas un naga on obtient un sort on va partir en quoi on murloque là non je sais pas 4 pièces c'est toujours mieux je vais d'abord prendre l'info et en fonction je pars au murloque ou pas Thétis plus jamais de la vie ça va la lenteur là ça se fasse bien pourquoi l'atrocité ? c'est un murloc par contre c'est une connerie d'avoir taunt le machin je sais pas pourquoi j'ai oublié que ça donnait taunt en fait ce petit murloc mais ouais je pense qu'on va partir en murloc j'ai l'impression je sais pas en fait ça va dépendre si je trouve un éternel summoner peut-être que je pars en mort vivant et si je trouve un bran je pars en murloc j'avise drakari ah c'est gros ça dur à dire c'est un plaisir de faire affaire je suis un peu embêté je suis un peu embêté qu'il ait le taunt lui on en revient au même truc après qu'on me démon c'est pas mal quand même ouais on va hybrider je crois on va jouer un peu de poison et un peu de rip-hop faut pas rester trop longtemps dans cette zone de flou sinon on va juste rater notre game je préfère faire une game réussie avec un board faible qu'une game ratée avec plein de promesses enfin qu'une ouais voilà souvent la game ratée c'est c'est une game avec plein de promesses qu'on a pas tenu je sais pas si c'est clair ce que je dis enfin ça l'est pour moi vu que je suis un peu con ok oh tu me t'es à 16k ah oui c'est vrai on l'a dit au début 8-8-8-8-8-16 vraiment rigolo ce lobby il est mal tombé il est tombé contre un champion comment plus vous cherchez des noix de ce hum Hummm... Je prends envie de prendre un tourbillon à la con. Pirate, pirate... L'accident bête pour lui, tomber contre le meilleur, c'est vrai, il a pas de pot, il aurait pu tomber contre Vaxozoft, il aurait pu tomber contre Runix, il aurait pu tomber contre Zvetlarata. Ah les pseudos tout pétés, il aurait pu tomber contre mes mecs, mais il est tombé contre Fichou, dommage petit fromage, tu pourras mieux la prochaine fois, Vaxozoft, le grand Vaxozoft, mi-vaccin, mi-philosophe. Raphael Antoven, quoi. C'est gros, hein. C'est ce meneur là, quand ça ramène des tons. Par contre, je pense qu'on fera pas top 1, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est pas vraiment une compo qui fait top 1. Vaxozoft, anti-microsoft. Ragna top 4, en tout cas, c'est une belle performance. Moi, en tant que fan de Ragnaros, je suis content. Je voudrais pas qu'il m'élimine, par contre. Lui, il joue quoi ? Des Murdocs ? Et lui, il joue des pirates. Murlocs, Murlocs. Comment on bat Murlocs ? Vous avez la pioche facile, dites-moi. Avec ça, j'imagine ? Faut le détoner, clé. Oh, la chatte ! C'est pas dur ! C'est pas dur ! Ok. On est que tour 12, il est peut-être pas si gros, non je vais le défoncer. Par contre, prochain tour je suis pas certain. Le problème c'est qu'on est 3 joueurs, donc ça veut dire que derrière il va jouer contre le mort, donc en fait il a encore 2 tours pour s'améliorer. Par contre il a pas de bran sur son board, ouais ça peut peut-être le faire. Notre scaling est plus petit que le sien, mais on a beaucoup d'avance. Pourquoi tu joues avec 6 serviteurs ? Bah est-ce que c'est mon pouvoir ? Qui m'active une copie. Ah ça fait des dégâts quand même. Pirate ça fait un peu peur. Pirate Exodia contre mon board c'est vraiment, c'est de la bouffe gratuite quoi. Je sais pas, ça me parait rigolo ça. Heureusement qu'elle est de notre côté. Avec le champignon dans le spot. Le liroir. Ah mais ça peut être un pirate APM. Bon bah ce serait mieux pour nous. Pirate APM ce serait mieux pour nous. Bah c'est incroyable de se dire qu'AKAM est devenu plus puissant alors qu'ils ont enlevé l'ice block. C'est difficile à jouer. En fait c'est... Je pense que c'est moins bon qu'avant en place moyenne. Faudra regarder sur HS Replay. Mais je pense que c'est moins bon qu'avant parce que c'est très difficile à jouer, AKAM. Il y a vraiment des choix qui sont particuliers quand on revient au choix du début tu vois. Mais euh... Mais c'est très cool ouais. C'est un perso très technique là où avant c'était un peu débileau quoi. En plus tu faisais la rafam curve avant. Juste tu spamais ton pouvoir. Tu jouais avec les plus un plus un. C'était pas dingo. Il est chiant lui hein. Il est pas très fort son board mais... Il est quand même devant. Bon ça c'est un super hit. Ça aussi. Oh waouh. La chatte hein. Je pense que ça tient. Désolé Ragna. T'auras pu jouer contre Vaxozov mais non. T'as raté. Ok. Bon. Il faut le finir maintenant hein mes mecs. Il est doré lui hein. Hum. Une action qui rapporte. Je savais, je savais qu'il allait jouer à un tunnelier, vous voyez j'ai fait ça pour bloquer le tunnelier, je suis tellement fort, c'est pas possible d'être fort comme ça, je savais qu'il allait faire un tunnelier, je mérite de gagner rien que pour mon play de fou, sérieux quoi. Ah je le savais, je vais pas gagner mais, les 500 je les tombe pas, ah là là je savais, bah ouais tu rentres tunnelier quand même, ah c'est plus ton, bah c'est pas gagné là, je pense que je gagne plus derrière son scaling, ouais alors, c'est maintenant ou jamais quoi, j'ai joué un bon 38%, ah là là, bien joué hein. Bien joué, je pense que là je vais peut-être jouer 10 maintenant, 10 ou 15, on va essayer, on va essayer, par contre lui pourquoi il arrive avant ? Tant de prendre les taureaux par les cornes. Enfin on veut Leroy à la place de l'atrocité. A votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Non je crois que je vais garder là trop. Je suis pas à l'aise avec cette fée qui arrive avant. Mais on est d'accord que je peux pas... Je peux rien changer à ça non ? C'est toujours utile d'avoir du renfort. On a pas fini de chanter vos exploits. On peut le buter là. Non ! Allez ! Non ! Non ! Il va survivre. S'il change de pouvoir, faut pas se rater quoi. Ressusciter en vrai c'est mieux non ? C'est toujours utile d'avoir du renfort. J'ai beaucoup de repos. Je suis très très heureuse... Je suis très heureuse ! Ça va tout ? Je suis très heureuse ! Est-ce que j'adresse... C'est possible que j'ai mis le renfort ? Sous-titrage est très bon. Je suis très heureuse ! C'est facile qu'il s'arrête. C'est de bien sûr qu'il veut pas si je n'aise plus que j'aise plus qu'il faut. Mais on peut pas bien sûr qu'il est pas pourquoi. C'est pas possible. T'aurait qu'il est une Rigue. Ce n'est pas évident de comment ça va proc, etc. Ok. Je savais qu'il a enlevé le dynamiteur, il ne servait plus à rien le dynamiteur. Il faut rentrer dans sa tête là. Il peut châter. Ah sérieux, man. Il va me voler cette game sérieusement. Voilà c'est un truc de fou là. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ah il va me voler cette game. Ouais ça dégoûte. Parce que là maintenant je n'ai plus le truc. Ah là là, j'avais joué le bon spot. Ah là 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 là. C'est cruel de fou. Cette recrue-ci vous sera très utile. Vous verrez. Oh cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Je sais pas si il faut... Je sais pas si il faut... C'est parti. Ah c'est sûr qu'on avait notre 70%, ça c'est fait partie du jeu, mais c'est frustrant. Le placement est mieux là. Le placement est mieux. A droite ? Ah ça changea. Ah ah tenez, ça va vous remettre en selle. C'est parti. Ouais je vais rejouer à cette Crea. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Bien sûr, bien sûr. Le truc c'est qu'il faut tonter Leroy. Moi j'aime bien l'idée de tonter Leroy je crois. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon on est repassé pas mal. C'est parti. 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 C'est parti.